Monsieur le vice-président, chers collègues, répondre aux besoins croissants du territoire manifesté par une demande locative en forte hausse, atteignant aujourd'hui près de 39 000 demandes, dont 23 500 sont des primo-demandeurs, tel est l'enjeu incontournable de notre métropole en termes de construction de logements. Pour y répondre, l'objectif de 2 000 logements sociaux par an était fixé. Aujourd'hui, nous délibérons sur une programmation de 915 logements basés sur la réalisation 2023, soit 4,7 millions d'aides de l'Etat. Nous attendons donc avec impatience des avenants financiers contribuant ainsi au financement de tous les besoins. Nous constatons en parallèle que les dotations pour le logement privé ont grimpé de 5 millions d'euros à plus de 28 millions d'euros. Cette augmentation est due aux dispositifs tels que MaPrimeRénov', MaPrimeAdapte et MaPrimeLogementDescent. Bien que l'utilité de ces dispositifs soit indiscutable, la répartition des aides publiques, financée en grande partie par des prélèvements significatifs sur les budgets de nos bailleurs sociaux, met en lumière les orientations politiques prises sur la présidence de Macron. En dépit des revers subis par le secteur du logement social, notre majorité a adopté en juin dernier un plan de relance pour ce dernier. Le groupe communiste reconnaît qu'il faut du temps pour remettre en marche un secteur d'activité comme le logement, mais la crise dans laquelle nous sommes devient de plus en plus pressante et exigeante tant les parcours de vie par le logement sont perturbés ou impossibles. Il est donc impératif aujourd'hui que notre métropole prenne des mesures concrètes pour atteindre les objectifs de 6 000 logements par an, dont 2 000 sociaux. Car vous le savez, les projets démarrés aujourd'hui ne sont disponibles qu'en 2027, quand tout va bien. A un moment où les acteurs privés ne parviennent pas à écouler leur production, nous pouvons, nous devons en profiter pour aider les bailleurs à produire plus. Il ne s'agit pas de racheter les projets développés par le privé, de multiplier les VEFA, déjà très nombreux sur notre territoire, ou encore de développer l'usufruit locatif social. Il s'agit de récupérer des fonciers sans projet. Les 60 millions supplémentaires jusqu'en 2026, inscrits suite au grand débat pour renforcer la maîtrise foncière publique, doivent nous y aider. Il faut en effet s'attaquer à la spéculation sur le foncier. Cela risque de déplaire aux propriétaires fonciers et à l'Etat, mais c'est aussi cela qui empêche aujourd'hui certains publics de se loger. Madame la Présidente nous l'a rappelé ce matin. Enfin, les liens entre les aménageurs du territoire et les bailleurs, certes déjà existants, doivent être dans cette période approfondie. Une dynamique qui ne peut se faire, on le sait, sans moyens supplémentaires. Le plan de relance de la métropole va dans le bon sens, mais l'Etat doit en la matière être plus percutant, notamment par la suppression de la RLS et une TVA à 5.5 sur l'ensemble des produits du logement social, mais surtout pas en s'attaquant à l'article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Loi qui, je le rappelle, est respectée par deux communes sur 24 de notre territoire. Pour revenir au sujet initial, le groupe communiste et républicain votera favorablement cette délibération, bien qu'elle soit très loin de répondre à nos attentes. Nous espérons que des actions concrètes suivront, afin de ne pas laisser les besoins criants de logements sociaux sans réponse adéquate.